Bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel Comme vous voyez je n'ai pas mon skin habituel Et bien c'est tout simplement parce qu'on est sur le serveur Hyperion Et Hyperion étant un serveur modé Un serveur modé oui exact PVP faction modé pour être plus précis Et bien forcément ils ont un launcher Et du coup je ne garde pas mon skin quand je vais dedans Enfin il faudrait que je le remette et tout mais j'ai un petit peu la flemme Donc du coup je ne le ferai pas maintenant Et donc bah écoutez on va directement aller dans le monde Dans le monde PVP quoi pour que je vous montre tout D'ailleurs petite chose En gros j'ai effacé la vidéo où je faisais le start et tout Sauf à exprès Et donc du coup je ne l'ai plus et c'est pour ça que je la refais Et en gros Ce que j'explique dans la Dans le prochain Enfin dans la suite de ce qui va arriver tout simplement Bah il y a certaines choses que vous n'avez pas vu Comme la présentation etc Mais ne vous inquiétez pas Vous comprendrez assez facilement Et de toute façon si vous êtes déjà sur le serveur Bah c'est pas difficile Bref je vous laisse avec la suite de la vidéo A tout de suite Bon Certains d'entre vous le savent peut-être Mais il y a eu un petit problème avec le serveur Ce qui a fait qu'ils ont dû tout redémarrer etc Et tout remettre à zéro Donc ce qu'on avait fait Hier pour le coup ou avant-hier je ne me souviens plus Bah ça n'a servi à rien Mais ils ont quand même donné des petits trucs Donc déjà ils ont donné quelques petites parties P2 En fait un full P2 je crois mais je me suis juste trompé ici Ils nous ont donné une petite pioche Des trucs comme ça Enfin bref Et du coup bah moi j'ai été voté Et on va en profiter Alors Il y a des kits Il y a des graines Ouais il y a des clés Bon il y a quelques petits trucs qui sont intéressants Donc on va voir Écoutez j'espère choper du lourd Ce serait cool De choper une petite clé Ou un petit kit Ou un truc comme ça Et bien on a eu une clé Polinite Donc c'est vraiment vraiment nice Donc ça veut dire que En fait Ça c'est la clé Donc la clé vote celle de base Ensuite celle-ci c'est Les clés La clé event On s'en fiche un petit peu Puis ensuite il y a la coltan Puis ensuite il y a la polynite Et enfin il y a la vulcain Machin truc Et nous on a eu celle-ci Donc on peut avoir des spawners Ce serait magnifique d'en avoir On peut avoir des graines On peut avoir une clé vulcaine On peut avoir des obsidiennes Rempartes obsidiennes Anti crashco Je sais pas quoi C'est des trucs qui m'intéressent pas trop ça Donc j'espère vraiment ne pas tomber sur ça J'espère avoir un petit spawner Je vous avoue que ce serait magnifique Oh les gars On a eu un spawner à poules Let's go Bon c'est pas non plus Le meilleur spawner Faites ça spawner pour en profiter Incroyable les gars J'ai déjà eu un spawner à poules On commence extrêmement bien Sur le serveur Je suis très content Ok Bon bah un vote Un spawner à poules Instantanément Bon bah pourquoi pas Let's go Donc Je vais retourner à mon home b Donc Slash spawner Du coup Comment ça fonctionne Vous n'avez pas accès à cette commande Il y a un s Slash spawner Et On peut récupérer Vous devez Utiliser une statue de monstre Pour placer ce spawner Ok Donc Donc Wiki Spawn SP Ah non c'est statue 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 de monstre Comment ça se craft Du fer avec Enfin un fer Et de la cobble autour Ça va C'est pas si super compliqué A crafter Par contre du coup Oui j'ai pas le slash craft En ce moment Donc on va crafter La petite statuette Ok let's go Slash spawner Ok Donc là on peut changer Apparemment Le On peut changer apparemment On peut changer Donc la couleur On peut également Changer le skin Donc si on a envie Vous voyez que là Il ressemble à ça En gros Si on a envie Qui De le mettre En cochon On peut le mettre en cochon Si on veut une araignée On peut Si on veut Voilà Moi je vais plutôt le mettre En monstre de base Je pense Peut être Un petit peu tard Non voilà On peut le mettre en monstre de base Donc on va le laisser comme ça Détruire et récupérer La statue du monstre Ajouter spawner Un spawner boutique Voilà Donc normalement là Si je le frappe Voilà Vous voyez que Je récupère tout simplement Des Des petits items Etc Et en gros Bah vous voyez Quand il est mis x1 Ça veut dire que dedans Il y a un monstre Donc si je retape dedans Paf On a tué deux monstres Et donc du coup On a récupéré Des plumes Etc Donc ça c'est génial On va pouvoir farmer déjà La monnaie Grâce à ça Je suis extrêmement content Et du coup Écoutez On va Bah moi je vais farmer Un petit peu comme ça On va faire de la monnaie Pour pouvoir acheter Le premier truc Vous allez voir Pendant que le petit spawner Va se charger ici Moi je vais en profiter Je vais mettre Ma table d'enchant Juste ici Attendez Pardon Voilà Bon on a une petite Orbe d'XP C'est toujours cool Oh les gars regardez Je faisais ma salle Et j'ai trouvé du volcan Mais c'est génial On a du coup Du volcan Notre premier Bon on en avait déjà eu hier Mais voilà Du coup je crois Que c'est un des seuls minerais Qu'on peut avoir Tout simplement Dans la mine Je crois que les autres Plus rares Enfin C'est le plus rare Qu'on peut miner Je crois Les autres Je n'ai pas l'impression Qu'on puisse les avoir A vérifier évidemment Je dis peut-être des bêtises Mais il me semble Ne pas en avoir trouvé Un seul hier Mais les gars Il y en a un deuxième Incroyable Bon bah du coup Bah écoutez C'est incroyable C'est un jour de chance Aujourd'hui C'est pas possible Là j'attends en fait Vu qu'il y a eu Un rollback et tout Bah j'ai perdu mon grade Parce que oui Je m'étais acheté un grade Etc Ça je ne voulais pas montrer Mais du coup Bah je ne l'ai plus Et bah c'est un petit peu Relou Donc en attendant Qu'on le récupère Par contre Ok voilà Donc si vous voulez retirer ça C'est dans Vidéo settings Fog Voilà Et vous pouvez le mettre en off Et vous voyez Du coup c'est vachement mieux Bon moi je ne le savais pas du tout Mais voilà Comme ça vous le saurez Vous vous souvenez Hier J'avais crafté Une petite faucille Alors Je vais même la recrafter La faucille permet en fait D'améliorer le métier Enfin je ne sais pas Si c'est un métier Enfin Bref En gros ça nous donne Ça va nous donner Des murs Etc Qui nous permettront Plus tard De faire des trucs Je vous verrai plus tard Également Hop Et donc du coup Bah j'ai miné J'ai mis ceci Et moi je suis en train De farmer ça Alors Si je fais Slash shop Bon Slash AH Parce qu'on voit pas L'argent Pour le moment Je me suis fait 14 de monnaie Et d'ailleurs Regardez J'ai récupéré mes points Et donc du coup Bah ça va être parti Les gars Je vais aller m'acheter Mon grade Et tout ça Et on se retrouve Juste après Alors Je viens de m'acheter Deux petits trucs Regardez Si je fais Ajouter des spawners J'ai deux spawners à vaches Je ne vais pas les ajouter Dans celui là Pourquoi ? Parce que ça ferait Que ici ça va monter Beaucoup trop vite Donc je me dis Autant créer un autre Le mettre à côté Tout simplement Et comme ça Bah regardez Je le mets juste ici Vous voyez Et puis là Je vais ajouter Mes spawners à vaches Voilà Et là il y a Deux spawners à vaches A l'intérieur Et donc du coup Ici je vais juste Le changer Est-ce qu'il y a vache ? Vache Voilà Je vais le changer en vache Comme ça je sais que c'est le vache Et vous voyez que du coup Il spawne deux fois plus vite Et donc du coup Comme ça je vais pouvoir Farmer les vaches Et des poules à côté Et je saurai à chaque fois Ce que je détruis Donc je trouve ça plus stylé Comme ça Plutôt que de mettre tout dans un Et en plus comme ça Quand lui est plein Bah lui Quand je casse celui là Lui continue à se remplir Et ainsi de suite Donc je trouve ça Beaucoup plus rentable Et pourquoi est-ce que J'ai pris des vaches ? Parce que si on regarde Dans le slash shop Vous voyez que Ici les plumes Vous voyez par exemple Ça se vend 17 Et la nourriture 17 Alors que Le cuir se vend 31 Et ça 17 aussi Donc déjà lui Est plus rentable que ça Ensuite Pourquoi est-ce que j'aurais pu prendre Non pas creeper Parce qu'il n'y en a pas J'aurais pu prendre zombies Mais ça se vend que 17 Genre je ne comprends même pas pourquoi Genre ça ne sert strictement à rien Donc voilà J'ai préféré Ne pas prendre Ça à la limite Squelettes Ça aurait pu être intéressant Parce que ça c'est intéressant aussi Pour les Pour faire pousser plus vite et tout Mais C'est pas assez intéressant je trouve Et puis les vaches Bah voilà 31 ici Donc je trouve ça pas mal Après j'aurais pu prendre des squids C'est vrai J'ai vu qu'il y en avait en plus J'aurais clairement dû en prendre Je n'avais pas vu Mais j'ai encore assez de points Pour peut-être m'en prendre un Donc on verra bien plus tard Et pourquoi est-ce que Je n'ai pas pris les blazes Bah parce que ça sert à rien Les blazes je trouve que 1 à 5 vu le prix Bah ça n'en vaut pas la peine Voilà les gars Mes achats viennent d'être faits Maintenant regardez Si je fais Slash à hache Voilà Il ne me reste que 400 points Bon c'est déjà pas mal hein Qu'est-ce que j'ai acheté Donc déjà Bah écoutez Apparemment On va pouvoir refaire Ceci Voilà Parce que Je me suis acheté en fait Deux Voilà Bon Vu que c'est que Deux par chunk J'ai dû le placer de l'autre côté J'ai pas pu le placer à côté Ici Je vais faire Donc du coup Ajouter Et on va ajouter Les deux squids Tout simplement Donc les squids Comme je vous les montrais Dans le slash shop Ça se vend 8 unités Les gars C'est énorme Du coup J'ai acheté ça Mais j'ai également acheté Comme vous le voyez Un petit gras de dieu Qui est le meilleur gras Donc Slash kit dieu Et voilà Et du coup Voyez que J'ai du stuff Donc Paf paf Là on va pouvoir mettre ça Hop Et hop Tout simplement Donc ici On va pouvoir ranger Tout ce stuff Attendez Puisque Ça c'est FI 1 FI 1 Mieux vaut prendre des FI 2 C'est toujours mieux Et on a évidemment Une petite épée ici Bon malheureusement Elle est enchantée déjà Donc Voilà voilà On commence à se faire du stuff Je suis très très content Par contre regardez les gars Comment ça se remplit très vite Et là regardez On va tuer ça Pam 8 On se fait des dollars Facilement avec ça Donc c'est génial Par contre Ça ne drop pas beaucoup Je suis étonné Parce que là J'en ai tué pas mal Et j'en ai dropé que 2 Ok bon Pourquoi pas Mais on s'en fiche un petit peu De toute façon Moi je vais farmer De mon côté Un petit peu de monnaie Après j'irai miner Histoire d'avoir Un peu plus de trucs Et voilà Bon On ne pourra pas faire De On ne pourra pas s'amuser A aller piller maintenant Les gens Étant donné que Bah évidemment Il n'y a personne Enfin les gens N'ont pas le Personne n'a encore De base Etc Et ça ne servirait à rien Je trouve D'aller piller Des bases Où il y aura 3 minerais Donc je préfère Attendre un petit peu Et écoutez Moi je vais aller voir Un petit peu sur le site Encore une fois Je vais un petit peu Regarder ce que je pourrais M'acheter de plus Et on verra bien Écoutez Ok les gars Alors Il y a eu énormément De changements Depuis la dernière fois En gros C'est parce que J'étais en vocal Avec des gens J'ai rejoint J'ai décidé de rejoindre Une faction Donc Qui s'appelle Earth Donc la terre Et Tout simplement Bah j'ai été en vocal Avec eux depuis tout à l'heure On a un petit peu avancé Dans notre coin Alors On a découvert Une technique Incroyable les gars Pour l'XP En gros Sur ce serveur là Il vous faut 40 levels Pour faire des enchants Genre P4 Efficacité 5 Des trucs comme ça Et regardez Donc je vais vous montrer ça Donc avec 40 levels Donc slash Spawn En fait avec 40 levels Tout simplement Vous allez ici Et vous allez pouvoir faire vos enchants Niveau 40 Les niveaux 30 Ne sont pas égaux Au niveau 30 habituel Genre là Vous voyez J'ai eu protection 3 Bah avec ça Vous ne pouvez même pas Avoir protection 3 Enfin peut-être Bah à mon avis Ça doit être très rare Donc On va retourner au home B Et je vais vous montrer Tout simplement Comment avoir les 40 Levels facilement En gros Avec tous les spawners Ici D'ailleurs Vous voyez Que j'ai racheté 2 spawners à squelette Parce que En fait On voulait absolument Oh merde Je l'ai détruit Je suis trop con Il nous Il nous Il me fallait absolument Des os Pour pouvoir faire pousser Plus vite les pommes de terre Comme ceci Pour pouvoir avoir Des pommes de terre Empoisonnées Parce que Les pommes de terre Empoisonnées Nous permettent De crafter Des Nous permettent En fait De crafter Des trucs de compost Qui nous permettent De crafter La terre divine Alors On a du coup Crafté ceci Donc ça C'est le composteur Qui nous permet En fait D'avoir de la poudre De compost Et qui nous permet De faire Donc Les trucs Donc Ici Si je tape Composteur Vous voyez Que ça se craft Comme ceci Donc 4 planches 4 coltanes Et Une émeraude Et Un vulcaine De 5 coltanes Et 2 polis Et en fait En gros Après Il vous suffit De mettre Une pomme de terre Périmée ici Et vous voyez Que toutes les 16 minutes Tout simplement Vous allez pouvoir Enfin Toutes les 30 minutes Vous allez pouvoir Vous crafter une poudre C'est pour ça Qu'on en a fait plusieurs Parce que Si on en faisait pas plusieurs Bah ça aurait été Impossible De pouvoir faire Notre premier truc Puisque toutes les 30 minutes En avoir que 1 Ça aurait pas été assez Donc on en a crafté Un total de 6 Et encore Ce n'est pas assez On aimerait bien En avoir 8 Histoire de toute l'ennemi Pour pouvoir se faire Une terre Comme ça Et donc du coup Bah on a dû faire Ce petit short de patate Pour avoir Ici Nos posénus Patatas Donc Ensuite Donc j'ai Ici Donc 2 spawners A blaze A squelette Là dedans 2 spawners A squid Ici Un spawner A chicken Et 2 spawner A vache Et donc Voilà Donc on a créé ça Donc là Il va se faire Un truc à patate Pour pouvoir Les farmer Beaucoup plus vite Et c'est à peu près tout Sinon Si je fais Slash AH Voyez que j'ai encore 1450 De monnaie Là les prix Commencent à se dessiner Petit à petit Mais personne N'a réussi A vendre Encore une seule Pomme de terre Un seul truc divin Et j'aimerais bien Vraiment savoir Combien ça se vend Ce serait incroyable Et donc du coup Voilà Oui Je me suis complètement égaré Du coup je vous avais parlé D'une technique Pour vous faire de l'XP En gros Vous allez vous amuser A up Ici Comme ceci Donc jusqu'au level 10 Ensuite vous allez faire Slash Bottle XP Et vous allez avoir une bouteille Avec 10 levels Et en fait Et donc On est tous d'accord Pour dire que monter De 1 à 10 Est plus rapide Que de monter De 10 à 20 Et donc du coup En fait il vous suffit De faire 10 levels Hop Slash Bottle XP Et de refarmer 10 levels Et de faire ça 4 fois C'est beaucoup plus rapide Que de monter Niveau 40 On est tous d'accord Et en gros Vous avez juste A faire ça En boucle A monter 10 levels Par 10 levels Et quand vous allez Rajouter Vos 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 bouteilles En fait Elles vont se cumuler Comme ça Bref Vous avez compris Et Et ben du coup Ça nous permet D'avoir facilement De monter facilement A des 500 levels Ou des trucs comme ça Donc Voilà Bon Bon Qu'est-ce qui s'est passé Alors Déjà On a remplacé Tous nos coffres Par des coffres Comme ceci Donc ce sont des coffres Avec du coltan Il n'y a pas mieux En fait c'est Un coffre Mais qui fait double coffre A lui tout seul Voilà Donc il n'y a pas Un meilleur coffre Donc voilà On utilise celui-là On en a pas mal Dans lesquels On a rangé Des livres en chante Des trucs comme ça Ici On a quelques petites Terres divines Qu'on a un peu Farmé également Avec Beaucoup de myrtilles Tout ça ce sont des myrtilles On attend juste Qu'elles poussent Mettez de la lumière au-dessus Parce que ça pousse Ça a l'air de pousser plus vite En tout cas avec On a déplacé également Les petits spawners Donc les petites statues de monstres Qui étaient juste ici On les a déplacés Là-bas Parce qu'on en a Pas mal de nouveaux Enfin on en a eu Un nouveau en fait Et vu qu'on peut en mettre Que deux par chank Et bah on a Ici on est pile entre Quatre chanks Vous voyez Donc un chank Deux chanks Trois chanks Quatre chanks Et donc du coup On mettra Oui spawner Ici Juste un à côté de l'autre Ici Ce sont les poulets Mais étant donné Que quand on regarde ici Il n'y a pas de Poulets En fait Bah on a décidé De mettre cochon Ça ce sont des squids Vache Squelette Et pigmen On a acheté Un petit spawner À pigmen Et voilà Donc on est vraiment Pas mal Donc on a Trois petits spawners Deux spawners À vache À un poulet Et deux à squid En termes de slash quest En fait quand vous allez faire Slash quest valide Comme ceci Vous allez avoir vos quêtes Une à une Donc vous faites ça Et vous suivez les quêtes Une à une Il est bientôt Quatre heures du mat Faut que je me dépêche Un petit peu Parce que le serve Va redémarrer Oui j'ai un petit peu Trahère les gars Je me suis connecté Genre vers 20h Ça fait 6h Que je suis sur le serve Non stop Vous avez des quêtes Et en gros Bah là je suis parti assez loin Donc à un moment donné Vous allez recevoir en fait Des quêtes Où il vous faudra Vous aurez des quêtes Où il vous faudra En fait tout simplement Des Des ambroisies Comme ceci Et le problème C'est qu'on les a Que dans les clé votes Et le problème Est que Bah on en a pas encore eu On a eu des kits On a eu des clés On a eu plein de trucs Mais on a pas eu Une seule fois Ces petits trucs Ah bah voilà Le serveur est fermé Il redémarre Pendant 10 minutes Donc Ouais Ok Bon moi je vais m'arrêter Là pour aujourd'hui Mais évidemment Vous ce n'est pas fini Parce que je n'ai pas fait Assez de contenu Je trouve dans cette vidéo Sachez aussi que par rapport Au pillage Bah vous n'en aurez pas Pendant un petit moment Parce que vu que c'est Le début du serveur Evidemment Trouver des pillages Va être plus compliqué Et surtout moins intéressant Parce que bah Qu'est-ce que vous voulez piller aux gens Là nous On est dans les premiers Du serveur Parce que Bah évidemment On est là depuis Qu'il a réouvert On a acheté des grades Quasiment toute ma faction A acheté un grade On est 2 sur 4 En avoir acheté Mais il y en a un autre Qui va en acheter Mais bref Les 2 qui ont acheté les grades Donc moi Et le mec avec qui Je jouais actuellement On est en train de tryhard On a acheté pas mal de spawner Bon après il y a des gens J'ai vu un mec Qui a acheté 80 clés Tout à l'heure Enfin c'est abusé Il y en a qui ont craché Un salaire dans le jeu Mais franchement Pour ceux qui ont farmé Bah on est quasiment les premiers Normal État donné qu'on a joué non stop Bah du début à la fin Donc voilà On est assez bien Et donc du coup Bah pour le moment Piller ne serait pas très utile Bref moi je vous dis à tout de suite Pour moi ce sera demain Mais pour vous ce sera A tout de suite Ouais Les gars regardez ce qu'on a On a la faucille Niveau 3 les gars Donc c'est le niveau max Je pense que je dois être Dans les premiers à l'avoir Parce que Depuis tout à l'heure Je n'ai vu personne Vendre même une faucille Enfin pas une faucille Une Je n'ai vu personne Vendre de graines De ces trucs là Genre tout le monde Vend que des graines de mur Et cherche des graines de mur Donc je pense être dans les premiers A avoir une faucille Level 3 On va essayer d'en monter Une deuxième La deuxième est déjà A 129 sur 640 Ca va très très vite les gars Regardez le champ Qu'on a déjà Bon il n'y a pas de C'est pas de la divine Mais croyez moi La divine ne sert à rien En fait Genre Réellement Elle ne sert strictement à rien Genre Ca pousse aussi vite ici Que là en fait Donc ouais Je n'ai pas trop compris Comment ça fonctionnait La divine Mais voilà Moi je fais 100 Et ça marche extrêmement bien Sinon Niveau monnaie Slash Shop Merde Slash Ah Vous voyez que je suis redescendu A 500 Bah tout simplement en fait J'ai dû acheter dans le Slash Shop Bah 5 Comme ceci Pour faire une seule graine Et j'en ai acheté une 6ème Pour la pousser directement au maximum Parce que Pour ceux qui ne le savent pas Si vous mettez ça ici Vous allez avoir un petit sac Une petite poudre Qui vous permet de faire pousser Au maximum Bah tout ce qui est Tout ce qui est graine Et donc du coup Voilà Pour le moment On en a là Donc c'est encore le début Donc ça c'est pour les niveaux 3 Donc c'est les grenades Et ça c'est pour les niveaux 2 Donc ce sont les framboises Et nous on continue à farmer ici Pour améliorer cette petite faucille Et quand je suis au dessus J'utilise celle-ci tout simplement Bon les gars Je ne sais pas trop quoi faire Dans cet épisode Étant donné que c'est le premier Je pense qu'on va en rester là Euh Ouais je pense Je pense Parce que de toute façon Vu que c'est le premier épisode On n'a pas encore d'objectif On n'a pas encore De quoi Alimenter les épisodes On va dire Pour le moment Je ne fais que farm Pour essayer de farmer de l'argent Pour pouvoir avoir des trucs plus tard Qui seront assez utiles Mais voilà Bref J'espère en tout cas Que cet épisode vous aura plu Je vous dis à la prochaine Merci de l'avoir suivi Bye Bye Sous-titrage ST' 501